La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets y constituent le menu des journaux parus, jeudi 26 août 2021. Un fait grave barre la une de Réoumi Quotidien qui nous apprend que deux passagers ont fracassé le crâne d'un chauffeur. La triste scène s'est déroulée à la gare urbaine de Kolban de Dakar. Chauffeur de son état, Abdoulaye Sissi a été rudoyé par les nommés Djibi Kamara et Moussa Arouanadjagne, renseigne Réoumi qui nous en dit plus à sa page 3. Et à la page 9 de l'Observateur, l'on parle largement de la nouvelle affaire Jaina Baldé. La jeune chanteuse a été extraite hier et conduite devant le canal derrière la gendarmerie de la foire. Fait savoir l'Obs qui évoque le concubinage, le vol simulé des trois téléphones, le frère de Jaina, les menaces et la vidéo obscène d'une célèbre actrice avec Brille Fikefort. L'Obs nous parle également du coup de fil à la propriétaire de Tutifession, les appels passés avec les appareils de ces deux bonnes et les 10 millions de francs CFA de préjudice. Plus grave qu'il n'y paraît, on déduit et titre le journal du groupe Futur Média. Et le journal Libération parle à sa une d'une opération de destruction, informant que Jaina Baldé a mis en œuvre un plan machiavelique pour faire payer à son petit ami son infidélité présumée. Libération livre ainsi les avos détonnants de Jaina Baldé à la DC. J'avais les preuves de son infidélité et nous avons lancé l'opération à tel dit aux enquêteurs. Convaincu que son petit ami la trompe avec d'autres filles dont Marie Chou, Jaina Baldé a simulé un cambriolage vers 2h du matin avant de remettre le téléphone de Brille et la clé de sa voiture à son frère. Des vidéos et photos compromettantes ont été retrouvées dans le téléphone de son copain et elle décide de le couler et commence par supprimer ses 5 vidéos les plus vues sur sa chaîne YouTube. Et pour bétonner le scénario du vol, révèle Libération, Jaina Baldé fait disparaître ses deux téléphones écrits au scandale parce qu'elle a reçu les vidéos compromettantes envoyées par un mystérieux individu. Libération raconte aussi l'histoire de la fausse agression de Jaina Baldé pour effacer des preuves et évoque les rôles de Pape Ba et Ali Baldé. Ce journal nous parle également de la puce insérée dans le téléphone de la nounou et la plainte contre X appuyée par la jeune chanteuse qui a conduit aux mises en cause. Enquête aussi s'intéresse à l'affaire Jaina Baldé contre Brille Faïquefort et révèle que l'artiste a jeté ses deux téléphones portables dans le canal d'Hungor. S'intéressant aux attaques contre Diamra à l'affaire Jaina Baldé à la série Cirque Noir, entre autres, l'analyse de Réoumi Quotidien s'interroge. Faut-il libérer les morts au Sénégal? Hassan Somb va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidien. À la page 5 de ce même journal, on indique que la journée d'aujourd'hui sera déterminante. Le verdict sera rendu sur l'affaire du terrain opposant Sérine Moustafassi et des dignitaires de Tivawan, un espace qui se situe à côté du domicile du responsable moral du Daïratul Moustachidin ou Al Moustachidati, notre Réoumi Quotidien. Et ce verdict attendu aujourd'hui a fait placer Tivawan sous haute tension si on en croit les échos. Ce journal rapporte aussi une bataille rangée entre militants de Tierno à la saine salle et ceux du maire Amadou Diara. Des vitres ont été cassées, des blessés de part et d'autre aussi enregistrés. Si on en croit ce journal. Et le journal Info rapporte la grogne des indépendants relativement à la caution de 15 millions pour les locales. Candidature indépendante au local, la ou le bas blesse. Barrassa une ou Al Fou Quotidien qui évoque le gros obstacle de la caution et le mode de scrutin qui constitue la bonne affaire. Sud Quotidien au même moment fait focus sur l'impossible entente, évoquant l'unité de l'opposition sénégalaise. Momar Diang, journaliste et analyste politique soutient dans les colonnes de ce Quotidien que toute l'opposition ne peut pas se retrouver dans un seul cadre. Maquilloui a rassemblé hier l'état-major politique de la coalition présidentielle pour préparer les échéances de 2022, rapporte Vox Populi qui signale l'opposition minée par la Zizani et Beno Bokoyakar qui lisent son unité. Et ce sera, selon ce journal, coalition contre coalition au local de 2022. Au même moment, la contestation enfle concernant les 30 milliards pour les tenues scolaires, rapporte le journal de Madiambal Diagne. Dans Le Quotidien, cher Bambadiei avresse une question écrite au ministre de l'Éducation nationale. Le député s'interroge sur l'opportunité d'une telle initiative. Comme pour confirmer le député, Djéna Bambaló, étudiante, souligne que l'accès au TIC est la priorité. Mambényon, lui, est toute griffe dans Source A, où il dit comprendre l'amertume de certains concitoyens qui sont impactés par ces épreuves d'inondation. Et ce que regrette Mambényon, c'est qu'il y ait des alliés qui ne montent pas suffisamment assez haut pour défendre le président de la République. Mais il y a aussi des membres de son gouvernement, des membres de son parti, de son cabinet et des gens qui sont supposés être en position pour défendre le régime et qui ne l'assument pas. Concernant les inondations, justement, Dakar Times se penche sur les conclusions de la mission d'information parlementaire sur le financement du programme national de lutte contre les inondations. L'efficacité et progrès notoires ont déduit et titrent ce journal. Et le journal Enquête nous présente Oumar Gueye, ministre des collectivités territoriales, comme le monsieur Inondation. Sur tous les fronts pour régler la question des inondations, il a du pain sur la planche. Signale l'enquête qui indique qu'il a été l'artisan principal du programme décennal pour l'assainissement. Parlant de l'épidémie de haplos, Oelfe Quotidien informe que le Sénégal est testé positif. Mais ce journal souligne que tout cas de conjonctivité n'aime pas forcément de la COVID-19 selon un ophtalmologiste. Réaume Quotidien, au même moment, rapporte des chiffres qui contredisent Maki concernant l'éradication de la lèpre au Sénégal. Il y a 30 ans, la tribu abré débarquait au Sénégal, selon le tabouin, qui revient sur la vue en terre sénégalaise de l'ancien chef de l'État tchadien qui sera inhumé ce jour à Iof. Un dossier à lire à la page 3 de ce quotidien. Évoque ce populaire informe que la levée du corps est prévue à la mosquée homarienne ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture et excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.